... Toute leur vie, les femmes entendent parler de la ménopause sans trop en discerner les réels désagréments. Pour Geneviève, ce fut un cap difficile à passer. C'est un moment qui est progressif et qui s'est étalé pour moi sur plusieurs années. C'est probablement que les premiers symptômes ont dû être là vers 45-50 ans. C'est un petit peu difficile parce qu'à ce moment-là, d'une part, on se sent bien jeune et on n'imagine même pas du tout que ça peut être que ça peut être les premiers symptômes de la ménopause. Et donc, on ressent des irritations, des gènes, un sommeil qui commence à être perturbé. Et puis, on ne comprend pas trop pourquoi. On n'imagine pas que ça peut être la ménopause qui en est la cause. C'est parce que, peut-être, quand on est plusieurs femmes, on arrive à en parler, à en discuter. Et puis, on s'aperçoit que la collègue ou la copine, finalement, elle ressent les mêmes perturbations. Et là, on commence à ce moment-là à mettre un nom sur ces gènes, ces absences de sommeil ou un sommeil perturbé. Et puis, on sent aussi son corps qui se transforme. On va avoir, même si, personnellement, je suis quelqu'un d'assez fine, eh bien, on va prendre des kilos plus facilement qu'avant. On va prendre des kilos à des endroits où on ne l'attend pas. Bon, voilà, c'est perturbant. En échangeant avec les gens, on peut se dire, effectivement, on met un nom, enfin, sur ces difficultés. Et puis, du coup, on consulte, effectivement, on va voir le médecin. Et puis, on réfléchit à ce moment-là aux risques aussi. Parce qu'on entend beaucoup dire du traitement hormonal substitutif, le THS, que ça comporte des risques, que ça développe plus facilement les risques de cancer. Donc, on en discute, on évalue le bénéfice et le risque. Qu'est-ce qui vaut mieux ? Prendre un petit risque ou... Et tant pis, être un petit peu mieux et tenter d'être mieux ou ne pas prendre de risques et puis continuer à être pas bien. En tous les cas, personnellement, j'ai fait le choix de prendre le risque et d'envisager un THS. Et, bon, j'ai fait un premier test de quelques mois. Ça a été mieux. Et puis, bon, après, au bout d'un moment, on se dit, mais combien de temps ça va durer, ce THS ? Combien de temps je vais pouvoir... Je vais en avoir. Et puis, on se dit, je vais arrêter. Et puis, quand on arrête, on n'est pas bien. On recommence à être pas bien. Donc, avec... Les deux phénomènes, en tous les cas, que moi, j'ai ressenti très profondément, c'est la perturbation du sommeil et puis les bouffées de chaleur. C'est les deux aspects qui sont les plus difficiles. Et puis, le troisième aspect qui, pour moi, a été difficile, c'est l'irritabilité. Le changement de comportement aussi, avec, parfois, une difficulté à maîtriser ses affects, à maîtriser ses sentiments. On se sent énervé, on ne sait pas pourquoi. Et donc, bon, je n'étais pas bien. Je n'allais pas bien. Et j'ai préféré faire le choix, effectivement, de prendre un THS, que je continue, d'ailleurs. Voilà. Alors, bon, c'est... Alors, je sais qu'il y a certaines femmes qui n'ont pas la chance que j'ai. Moi, c'est... Certaines femmes ont eu des soucis et donc, du coup, ne peuvent pas prendre le THS. Et là, ça doit être difficile pour elles de vivre cette situation. J'ai essayé d'arrêter. Mais les symptômes dont je parlais tout à l'heure sont revenus au galop. Et je ne supporte pas d'être dans cette... Dans ce mal-être, dans ce mal-vivre. D'abord pour moi, mais aussi peut-être pour mon entourage. C'est peut-être pas simple de me supporter. De me supporter peut-être un peu agressive ou désagréable. C'est pas sans raison. Mais avec raison, mais avec une raison qui n'est pas visible, qui n'est pas audible pour les autres. Au contraire de l'état de ménopause, l'état d'andropause est méconnu. Dans un couple, quand on vieillit ensemble, c'est vrai qu'on... On a les mêmes problématiques. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de ménopause pour une femme. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'andropause. Et l'homme, s'il ne vit pas la même chose ou les mêmes phénomènes de mal-être, il a quand même un certain mal-être quand même. Et c'est vrai qu'on est deux à ne pas être forcément bien. Et du coup, c'est vrai que les tensions peuvent être non pas vives, mais peuvent faire qu'à un moment, on n'est plus très bien, on n'a plus envie de se supporter, on n'a plus envie de... Bon, voilà. Et puis je crois quand même que ce qui est important, c'est d'arriver à verbaliser et à pouvoir dire « Oui, je ne suis pas bien, je ne suis pas bien, je sens que je ne réagis pas comme d'habitude, je sens que je ne suis pas comme d'habitude, je suis désolée, mais c'est comme ça, voilà. » Et je pense que, en tous les cas, chez nous, on a essayé de résoudre un petit peu les choses de cette façon-là, dans le dialogue, dans les échanges, même s'il y a des moments où ce n'est pas facile, bien sûr, ce n'est pas facile à dire, à reconnaître, qu'on est irritable et qu'on a réagi d'une manière un peu vive, un peu brutale, alors que ça n'avait pas lieu d'être, de réagir comme ça. Donc c'est vrai que les situations sont complexes, mais l'échange, l'échange et le dialogue font qu'on peut arriver à passer au-delà de ça et arriver à se comprendre mutuellement. Je pense que la ménopause, comme la puberté, sont des moments où l'individu passe un cap, effectivement, et où il doit se vivre autrement et vivre la relation aux autres autrement aussi. Et c'est vrai que autant peut-être la puberté, même si on n'est pas bien, je pense qu'on a l'avenir devant soi. Quand on passe la phase de la ménopause, on entre dans une autre phase de sa vie et on se pose sans doute beaucoup plus de questions par rapport à... On regarde le passé. On regarde son passé et on commence à faire un peu le bilan de soi et le bilan de ce qu'on a pu être, de ce qu'on a fait. et puis on commence à... On a aussi nos parents qui sont là ou qui ne sont plus là, qui sont décédés et on commence à aborder la problématique de la mort aussi et de se dire oui, ça y est, c'est un cap qui va me mener vers l'échéance naturelle de la vie. Quand on donne la vie, on donne la mort aussi. Donc, voilà, et on se rapproche de ça. Alors, c'est vrai que c'est certainement un petit peu plus dur et plus perturbant, oui. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur DijonSanté.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada